Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Ce soir, je te retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais te parler de mes films et séries du moment Sur Disney+, Prime Vidéo, Netflix et au cinéma Vu que maintenant que je suis en Belgique, eh bien, je vais au cinéma J'ai aussi pris un petit pick-up Des petits bonbons de chez Action Des biscuits plutôt Biscuits de chez Action Qu'est-ce que je raconte ? Des petits biscuits de chez Lidl Qui sont super bons Pour grignoter avec vous Pick-up, pick-up, pick-up Choco Alors, j'ai quand même vu pas mal de choses en plus, ça fait un petit temps que je vous ai pas fait de vidéo comme ça Donc, euh... Bon, on va commencer tout de suite Par Disney+, Alors, Disney+, Tout d'abord, j'ai regardé Secret Invasion C'est une nouvelle série Marvel Je vais vous lire le synopsis à chaque fois Vite fait, parce que moi, j'ai jamais expliqué les trucs Donc, en gros, euh... C'est lorsqu'il apprend l'existence d'une invasion clandestine de la Terre Par une faction Par une faction de Skrulls Métamorphes Nick Fury rejoint ses alliés Leur objectif est de contrecarrer cet envahissement et sauver l'humanité Il y a 6 épisodes J'ai regardé un épisode Et j'ai arrêté Euh... J'ai pas du tout accroché Alors que j'aime bien les trucs Marvel d'habitude D'ailleurs, euh... J'ai laissé mon petit coupe-vent, là Pour euh... Que ça fasse des petits sons quand je bouge Parce que je trouve que ça fait un son vraiment sympa Donc, ouais, euh... J'ai pas accroché du tout Vraiment euh... Et Bastien non plus Euh... On a regardé le premier épisode Et euh... Bon ben vraiment pas envie de voir la fin quoi Vraiment euh... On a pas du tout aimé Ensuite Sur Disney Plus Toujours Je me suis fait tous les Indiana Jones Avant de voir le dernier au cinéma Donc, première Indiana Jones Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue Hyper sympa Ça a quand même bien vieilli, hein, les effets spéciaux Mais euh... On est quand même bien dans... Dans l'ambiance malgré tout Parce que moi je suis pas très fan des vieux films Mais là... Là ça allait... Euh... J'aimais bien le 1 Ensuite j'ai vu euh... Bah... Indiana Jones Et le temple maudit Pour moi c'est le meilleur C'est le plus drôle J'ai... J'aime vraiment bien Puis j'ai vu... Ben le... Indiana Jones et la dernière croisade Où euh... On le voit avec son père Et Indiana Jones et le crâne de cristal Donc j'ai vu tout ça En gros Indiana Jones c'est un... Un archéologue Et un prof de... Un prof habitant Proof d'histoire je sais plus ou prof d'archéologie Et euh... Sinon il est archéologue aventurier genre Et euh... A chaque fois dans un... Dans les Indiana Jones il y a euh... Ben une aventure euh... Où il va rechercher un truc euh... Un truc rare ou quoi Euh... Il y a euh... Une rencontre avec une femme Et un truc surréaliste genre On va dire que là en gros c'est le gros résumé d'Indiana Jones Et moi je les ai tous aimés euh... A la limite celui que j'ai un petit peu moins aimé c'est peut-être euh... J'hésitons de la dernière croisade et le crâne de cristal Je sais pas Mais en tout cas mon préféré c'était le 2 de ces 4 là Voilà pour euh... pour ça J'ai rien regardé d'autre sur euh... Disney Plus C'est déjà pas mal Et Indiana Jones sont quand même longs Ensuite Prime Vidéo J'ai regardé Je te veux moi non plus Avec Ariel Je te veux moi non plus Nina et Dylan Meilleurs amis depuis l'enfance N'ont aucun secret l'un pour l'autre Nina vit à Paris Alors que Dylan habite à Biarritz Ce dernier a toujours pensé qu'ils finiraient ensemble Mais... N'a jamais tenté sa chance Quand Nina quitte son petit ami et décide de partir à Biarritz pour des vacances improvisées Avec ses 2 meilleurs amis Elle a finalement un déclic Alors que Dylan vient de débuter une relation Nina réalise Que c'est bel et bien lui l'homme de sa vie C'est avec Inès Raig, Kevin Debonne et Rodolphe Logue Un film français Hyper sympa ça je vous le conseille J'avais jamais entendu parler Et... Il date de 2021 Je te veux moi non plus Moi j'ai bien aimé C'était vraiment sympa C'est un film français Regardez pour passer le temps quoi Après... Je regarde des couples modèles Ça j'ai vraiment bien aimé aussi Euh... Couples modèles Sur Prime Vidéo Après 20 ans de mariage Darcy, une femme au foyer dévouée Découvre avec épouvante que son mari Bob Etant... Euh... Tueur en série Plus que ça mais euh... Je peux pas le dire sur Youtube Darcy doit alors parvenir à mettre fin à son mariage avec Bob et au crime de ce dernier Euh... D'après l'oeuvre originale de Stephen King C'était euh... Super sympa Ça va qu'un acteur qui avait dans les experts je crois Que j'aimais bien en plus Et euh... J'adore parce qu'on sent vraiment la tension Maintenant c'est 1,9 sur Halo 1,9 sur 5 sur Halo ciné Moi je l'ai trouvé sympathique Plus que 1,9 en tout cas Il est vraiment des notes dégueulasses Mais euh... Non c'était sympa Mais je trouve qu'ils auraient pu pousser encore plus Sur l'angoisse et tout ça Mais euh... J'aimais bien Ça m'a passé le temps C'était sympa Voilà Prime Vidéo j'ai regardé que ça Je regarde pas grand chose sur Prime Vidéo Je sais pas moi Ça m'inspire pas d'aimer cette plateforme Je trouve qu'il y a pas grand chose qui donne envie Ensuite, sur Netflix J'ai regardé la série XO Kitty Je sais même pas si je l'ai fini d'ailleurs Pas sûr Que j'ai trouvé sympa Mais pas au point de... De regarder la suite je pense Kitty Sangkovi La petite dernière de la famille part rejoindre le garçon de ses rires à l'autre bout du monde En Corée Cependant elle se rend compte que les relations sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît C'est sympa C'est sympa hein Mais... Ça n'avançait pas en fait Moi j'avais l'impression que ça n'avançait pas Et puis... L'histoire est pas non plus palpitante au point... Au point de... T'avais envie de voir la suite en fait Je sais pas comment expliquer Du coup... J'ai un peu lâché l'affaire Sans m'en rendre compte en fait Même si... Je trouve ça sympa C'est un petit truc d'ado... Dado sympa quoi Ensuite sur Netflix j'ai regardé l'intrusion Je m'en souviens Ah ouais, ouais, je m'en souviens maintenant Et... J'avais bien aimé je pense J'avais vraiment bien aimé même Après avoir surmonté le cancer de Mira Le couple Parsons Décide de quitter le tourbillon de Boston Pour vivre dans une petite ville du Nouveau Mexique Orales Henri, architecte accompli Aura dessiné les plans Et suivi les travaux de leur maison Pendant de longs mois Avant qu'ils puissent enfin s'y installer Malheureusement pour eux Peu de temps après leur emménagement Ils sont victimes de cambriolages C'est génial Moi je trouve qu'on ne s'attend pas du tout Et des retournements de situation Et j'adore J'ai vraiment bien aimé celui-là Il a des notes dégueulasses aussi 2,1 sur 5 Mais... Bon c'est le genre de film Il ne faut pas s'attendre à un... Un chef-d'oeuvre Mais c'est les films qui font un peu flipper comme ça Où il y a un peu... Une intrigue et un peu de stress quoi Et ben j'ai trouvé que celui-là était vraiment sympa Le focus m'a abandonnée Voilà Voilà c'était sympa Après j'ai regardé... Obsession secrète J'aime bien genre de film Obsession secrète Attends moi ça je ne m'en souviens pas du tout par contre Ah oui ! Oh oui oui je m'en souviens Incroyable celui-là j'ai vraiment bien aimé Une note pourrie aussi 1,8 J'ai bien aimé mais... C'est des trucs en fait que je regarde en... En sonnant sur mon téléphone C'est pas un truc... Je vais être en plein temps genre... C'est incroyable Sur un petit film qui passe le temps Et qui font un peu le stress Donc une femme se retrouve partiellement amnésique Après une violente attaque Mais alors... Qu'elle se bat pour retrouver la mémoire Peut-elle faire confiance à ses proches ? Hyper sympa C'est un peu le même genre de film Les trois que je vous ai dit Oh là ça passe le temps Mais... Moi j'aime bien ce genre de film de temps en temps J'ai regardé Lavender aussi Ça je n'ai pas aimé du tout J'ai rien compris... En fait... J'ai bien aimé la fin Parce que c'est un truc auquel on ne s'y attend pas du tout Mais... J'aimais pas trop l'ambiance Je trouvais que c'était vachement flimant Après avoir découvert des traces d'anciennes fractures sur son crâne Une photographe amnésique se sent de plus en plus hantée par un sinistre secrète enfance Moi j'ai eu un problème avec l'ambiance du truc Ça m'a vraiment pas mis à l'aise Et j'ai pas trouvé ça incroyable quoi Je trouve ça même très bizarre Après... Regardez un film sympa aussi Une robe pour Mrs. Harris Sympa mais... Voilà celui-là il a des bonnes notes alors que je le trouve moins bien que les autres J'aime pas En fait... Tout le film... Tout le film est dans le synopsis en fait Dans le Londres de l'après-guerre Ada Harris gagne sa vie en faisant des ménages Si elle mène une ville solitaire depuis le décès de son mari Eti Porte est disparue au combat Ada et pourtant n'est pourtant pas du style à se plaindre ni même s'apesantir Sur son sort et pourtant elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité est tout à coup submergée Par une vague de rêves et des merveillements quand elle découvre une magnifique robe signée Dior Non chalamment accrochée dans la chambre d'une de ses riches clientes Elle se surprend à leur appenser qu'une si belle oeuvre d'art si pure et si éthérée ne peut que changer la vie que de quiconque la possède Moi vu que les trucs de luxe c'est franchement pas mon truc L'ambiance et les acteurs étaient sympas mais Je vais pas accrocher Après j'ai regardé à couteau tiré Ça c'était sympa Vraiment sympa Mieux que le premier Donc c'est la suite de Glasonion Non c'est la suite C'est le début de Glasonion Glasonion c'est la suite en fait Donc à couteau tiré moi j'ai vraiment bien aimé Je crois que je l'ai vraiment préféré au 2 Même si le 2 était super sympa Le synopsis il est haut Un détective entreprend de démêler les secrets et les mensongles entourant la mort d'un célèbre acteur de Polar dans un climat familial fantasque et déconcertant Ça je vous le conseille de ouf Vraiment au top Mais je pense qu'il faut le regarder avec un VPN parce qu'en tout cas en Belgique il était pas dispo Mais celui là je vous le conseille de ouf j'ai vraiment bien aimé Ensuite pour finir avec Netflix j'ai regardé Johnny Depp vs Amberhead mini-série Là c'était 3 épisodes sur le procès qui explique un peu tout Donc voilà j'ai regardé ça en sondant sur mon téléphone Et il résume un peu le procès, comment ça s'est passé, comment les réseaux sociaux ont réagi C'est 2 intéressants sans plus Et pour terminer je vais vous parler des films que j'ai vu au cinéma j'en ai vraiment vu pas mal Donc en premier j'ai vu Elémentaire de Disney Ça commence à dater à mon retour en Belgique Ça j'ai été le voir avec Ariel Elémentaire Disney Synopsis Un jeune couple brûle et s'endre à l'humaine des éléments de feu Arrive à Elément City où vivent les 4 éléments Confrontés à des réactions de rejet de la part des autres éléments de l'air, terre et surtout de l'eau Ils ont du mal à trouver un logement Ça part de là et puis ensuite on suit l'histoire de leur vie Et on voit comment ils sont sortis dans Elément City etc Et moi j'ai adoré J'ai pleuré, j'ai pleuré à la fin C'est pas aussi émouvant que Coco ou que Lao Mais c'est vraiment très sympa Et j'adore la morale à la fin Je trouve que la morale est géniale Donc je vous conseille tout simplement Après j'ai regardé les gardiens de la galaxie C'est le pire que j'ai vu au niveau Sensation on va dire En fait C'est basé sur Sur la vie de Rocket Donc on en sait plus de comment Rocket est devenu comme il est et tout J'ai pleuré J'ai pleuré presque tout du long A chaque fois qu'on voyait sa vie J'ai pleuré, c'était horrible Mais l'histoire d'ailleurs était vraiment sympa Donc les gardiens de la galaxie vont devoir Combattre à nouveau Aisha La prêtresse des souverains Faire face au créateur de Rocket Qui veut le récupérer à tout prix Et dévié Adam Warlock Prêt à tout pour les tuer Rien que ça Et c'était l'histoire de Rocket C'est affreux, on peut le dire Moi ça m'a, bon j'ai pleuré tout du long Mais sinon l'histoire derrière Avec le créateur de Rocket et tout C'était génial, super bien fait Je trouvais notamment le visage du créateur et tout Les effets spéciaux, je trouvais que c'était vraiment bien Moi j'ai vraiment adoré Mais il faut être attaché sentimentalement parlant Il faut être attaché Je m'attendais pas à ça Moi j'ai pleuré 15 000 fois dans le cinéma, j'en pouvais plus Ensuite j'ai regardé un film Que tout le monde adore, c'est Oppenheimer Moi j'ai pas été convaincue à 100%, je trouvais ça affreusement long Et en fait je l'ai comparé à un autre film Et du coup je l'aime moins Donc Oppenheimer, ça parle de, pendant la 50e guerre mondiale Le lieutenant général Leslie Nomme le physicien Oppenheimer Pour travailler sur le projet ultra secret Manhattan En gros c'est la bombe atomique Oppenheimer et une équipe de scientifiques passent des années à développer et à concevoir la bombe atomique En fait c'est plus basé sur Oppenheimer que sur la bombe atomique Moi je l'ai comparé au film où ça parle d'énigmes Je me souviens plus du nom Je vais regarder Film avec énigmes Enigmes Je l'ai comparé à ce film là que j'ai adoré Donc c'est Imitation Game Ce jeu là, ce jeu là, ce film là il parlait de, de la machine enigma Les gens essayaient de Décrypter la machine enigma C'était des nazis qui parlaient entre eux en fait Avec des trucs cryptés Enfin c'était vraiment bien Et on voyait l'avis du type Mais aussi comment il avait décrypté la machine et tout Tandis qu'Openheimer on voit que la vie d'Openheimer Mais je saurais même pas vous dire Ce qu'il a vécu dans sa vie Genre tellement, enfin Je sais pas J'ai pas trouvé ça super intéressant Ni super bien fait Moi j'aurais bien voulu en voir plus sur la bombe atomique Voir la difficulté qu'ils ont eu Ce qu'ils ont mis en place, les tests Dans le film qui dure presque 3h On voit une seule fois la bombe atomique en fait On voit pas non plus Exactement ce qu'il ressent avec Hiroshima Et... Je sais pas, pour moi c'était pas assez poussé alors que le film il dure 3h quoi J'ai pas... J'ai pas accroché à 100% C'était long, en plus il y avait de trucs longs Et j'avais froid Donc j'en avais un peu marre quoi sur le long terme Mais c'est un bon film Mais... J'ai pas envie de le revoir Tandis que Imitation Game Je l'ai déjà vu 3 fois et j'adore Voilà, moi je préférais La façon dont Imitation Game a été traité Et... Pour finir là, le dernier que j'ai vu C'est Indiana Jones évidemment Vu que j'ai regardé les 4 avant Et le 4 ans de la destinée Alors j'avais vraiment peur parce que... Ben... Harrison Ford il a 80 ans quoi Et en fait... Tandre au départ, au début du film On le voit rajeuni Donc il l'a rajeuni par ordinateur Ce qui était super bien fait Mais... Vu que je venais à peine de voir les autres films J'ai vraiment vu la différence Il était hyper lissé Il avait pas pris de rien du tout Donc quand on vient de voir les autres films On se rend compte que... C'est pas lui Mais par contre... Si on a le souvenir des films dans sa tête C'est super bien fait Moi je trouvais Et... Ben... Il fait pas vieux papy dégrippi Franchement... On est dans l'action Et... Comment dire... Il dénote pas quoi Il dure quand même 2h20 Et pour le coup, le temps Est passé super vite Indiana Jones reçoit la visite surprise de sa fille Elena Shaw Qui est à la recherche d'un artefact rare Que son père a convié à Indiana par le passé Le fameux cadran d'Archimède Une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays Afin de le vendre au plus offrant Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite Vraiment sympa En plus il y a... John... Ah non attendez c'est Mads Mikkelsen Harrison Ford évidemment Et il est vraiment bien... Il me fait un peu flipper cet acteur Mads Mikkelsen Mais il joue vraiment bien Donc c'était un film sympa franchement Là prochainement Bon je me suis fait... Je me suis fait avoir Il y a une amie qui veut aller voir Barbie C'est pas du tout mon truc Mais on a eu des places de cinéma réduites Donc on va quand même aller le voir Et je vous en parlerai dans une autre vidéo Même si ça m'inspire pas des masses Mais bon... J'ai payé 5€ pour aller voir le film Donc ça va J'aurais pas payé 14€ Comme je paie d'habitude Voilà pour cette vidéo Mes films et séries du moment J'en garde beaucoup moins avec mon travail Donc... J'ai attendu un peu plus longtemps avant de... De vous en parler N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez regardé Ce que vous me conseillez de regarder Je suis aussi en train de regarder L'attaque des titans Mais ça fait pas partie de tous ces trucs là Je suis à la moitié de la saison 3 Je vous en parlerai à mon avis Quand j'aurai tout fini Quand la dernière saison sera sortie etc Comme ça je vous dirai ce que j'en ai pensé Mais pour l'instant j'adore Voilà J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker la vidéo Pour me soutenir A commenter un max Et à vous abonner évidemment Et moi je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo ASMR Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit